C'est au coup de neuf heures que le nouveau ministre des forces armées, maître Sidiki Kaba, est arrivé à Ziguenchor. Après avoir été bien accueilli à l'aéroport, direction la gouvernance pour adresser ses salutations au maître des lieux, Guedidouf, gouverneur de région. Il s'est ensuite rendu à la zone militaire numéro 5, un essange à huis clos, pour ensuite aller au comilitaire colonel Georges Boissy pour inspecter le 5e bataillon d'infanterie. Je suis venu en visite dans la zone militaire numéro 5 pour livrer le message de félicitation du président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées et ses salutations à l'ensemble des forces qui sont ici en Casamance et qui travaillent d'arrache-pied. Je suis également venu pour m'enquérir de la situation sur place, de visu, voir les conditions d'équipement, mais en même temps voir les installations, les infrastructures et ainsi pouvoir mieux soutenir le plan de modernisation qu'a défini chez le président de la République pour l'horizon 2025, pour qu'un équipement approprié, une formation adéquate et des infrastructures appropriées, en même temps que la construction et la réhabilitation des bâtiments qui assureront les meilleures conditions de vie aux militaires. Après avoir signé dans le livre d'or et magnifié le travail de l'armée sénégalaise, aussi bien au niveau national que sur le plan régional, il a livré de bonnes impressions. Cette première visite de contact m'a beaucoup rendu une grande satisfaction. Et je voudrais en profiter pour remercier le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Cheikh Gueye, de même que le commandant de zone et l'ensemble des officiers, les généraux, les officiers, les sous-officiers, les militaires rangs, qui m'ont tous réservé un accueil chaleureux et organisé cette visite qui m'a permis d'avoir une vision très claire de ce qu'est la situation ici en Casamance. Rappelez que cette première visite du nouveau ministre des Forces armées, pour livrer un message de félicitation du président Macky Sall, chef suprême des armées, et ses salutations à l'ensemble des forces ici en Casamance, a été aussi un moment pour le tout nouveau ministre des Forces armées de s'inquiéter de la situation pour le plan de modernisation pour l'horizon 2019.